Salut à tous, aujourd'hui on va analyser un de vos blogs. On va analyser un blog lifestyle, qui traite de voyage, qui traite de mode, qui traite de décoration. Donc un blog qui aborde énormément de sujets différents. Si vous aussi vous voulez profiter de cette consultation gratuite, il suffit d'envoyer un email au support Traficmania andré-traficmania.com et vous dites, voilà, j'aimerais participer aux analyses de blog. Vous mettez le lien de votre email et on vous rajoutera dans la liste. Alors moi je regarde tous les blogs qu'on me soumet. Et ensuite, j'en sélectionne un par semaine en général et je fais une analyse de blog. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à postuler. Donc je vais repasser en petit et je vais vous montrer le blog ici dont il est question. Donc tac, je repasse ici, ça je vais l'enlever. Et donc voici le blog La Provinciale, qui est le blog de Corinne Ducasse, qui est un blog qui va parler de voyage, de déco, de lifestyle, de mode, de la région, de Montpellier également. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets différents. Alors un premier avis déjà, sur le design du blog, on peut vraiment dire que le design est plutôt réussi, voire même très réussi. Je vous avais montré dans d'autres analyses de blog, des blogs sur lesquels il y avait vraiment des soucis de design. Ici, c'est absolument pas le cas. On a le nom du blog qui est affiché ici et puis ensuite les sujets principaux. Donc ça, ça vaut pour slogan en fait. On comprend très très vite de quoi on va parler sur ce blog. On a ensuite ici des images qui défilent et on a ici un certain nombre de catégories et puis des articles. Donc en termes de design, c'est vraiment pas mal du tout. Alors peut-être qu'il manque deux ou trois choses quand même sur cette page d'accueil. Selon moi, il manque un formulaire de capture d'email. C'est très important de capturer un maximum d'email. La page d'accueil, c'est un bon moyen de le faire. Il manque également, selon moi, un autre positionnement des réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que dans ce genre de thématique, sur les blogs lifestyle, on sait très bien qu'Instagram, Facebook sont prépondérants. Et là, on doit aller tout en bas pour trouver ici les boutons d'abonnement aux réseaux sociaux. Ça ne me paraît pas très judicieux de le mettre à cet endroit-là. Sinon, d'une façon générale, c'est lumineux, c'est joli, les photos sont belles. Donc de ce point de vue-là, c'est réussi. Alors, on va plonger dans un article et on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors ici, on a la couture pour les nuls, article publié début juillet. Donc on a un article ici qui va donner des conseils de couture. Alors là, vous voyez, on arrive sur un des soucis de ce blog et Corinne le reconnaît. Mais Corinne, dans sa page à propos, quand elle se décrit, elle dit qu'elle est pleine d'énergie et qu'elle a du mal à se canaliser. Et ça se ressent véritablement dans son contenu. Donc ce qui peut ressortir ici, déjà, c'est un positionnement qui est très très large. Parce que, et c'est un peu le souci qu'on a souvent avec les blogs de type lifestyle, c'est que ça part dans beaucoup beaucoup de directions. Puisque ici, on va parler de couture. Et on est d'accord que pour trouver une ligne directrice entre un article couture et la mode, là, je vois bien le lien. Mais avec les voyages, déjà, c'est particulier. Mais avec la ville de Montpellier, c'est encore autre chose. La décoration, effectivement, on peut avoir un lien entre couture et déco. Mais voilà, c'est déjà très très large. Par les voyages, pourquoi pas ? Par les modes, pourquoi pas ? Par les coutures, pourquoi pas ? Mais là, il y a déjà plusieurs sujets de blog. Et si on continue dans la liste des sujets, on se rend compte que c'est très très large. Parce qu'on peut passer de la couture à la gestion du stress. On peut avoir des articles sur l'amaigrissement, sur le sourire. Et puis, découvrir la région des Landes. Et ici, un article sur la marque ProMod et son engagement éco-responsable. Le problème, c'est qu'à vouloir, et ça, c'est un sujet, enfin, c'est quelque chose que je répète souvent en positionnement, c'est pas parce que vous allez élargir le nombre de sujets que vous allez élargir votre trafic. En général, ça marche, même de façon inverse. Il vaut mieux avoir une place forte, une espèce de forteresse sur laquelle vous êtes super fort et qui va attirer tous les gens intéressés par ce sujet, plutôt que d'être hyper moyen dans plein de sujets et finalement d'attirer très très peu de gens. Donc, si vous êtes ultra fort en couture et que vous faites un bloc couture, vous allez avoir des milliers et des milliers et des milliers de personnes intéressées par la couture. Parce que là, si on se plonge dans les réseaux sociaux, peut-être ici dans le « à propos », j'avais vu ça tout à l'heure, il y avait le nombre de fans, peut-être sur la page de contact, je ne sais plus où j'avais vu ça. Voilà, quelques chiffres. On n'a quand même pas des chiffres qui sont extraordinaires. C'est-à-dire que 5200 sur Instagram, c'est bien, mais ce n'est pas dingue, 3500 sur Facebook, c'est bien, mais ce n'est pas dingue, 700 sur Twitter, et 14000 visiteurs uniques en janvier 2019, c'est un trafic qui est honorable, mais voilà, alors 30 jours, on est sur une base de 500 visiteurs par jour. Donc, ce n'est quand même pas du trafic qui est dingue, surtout dans quelque chose comme le lifestyle qui n'est pas du tout niché. Si Corinne parlait de pêche à la mouche, effectivement, on pourrait se dire que c'est des chiffres qui sont intéressants, mais sur quelque chose qui est aussi large, ce n'est pas fondamentalement quelque chose qui est transcendant. Donc, le trafic n'est pas très élevé, et je pense que c'est une des conséquences de ce positionnement qui est tellement large que finalement, c'est difficile de fidéliser une audience. Alors, ce qui va permettre de fidéliser une audience sur une thématique lifestyle, c'est avant tout la personnalité du blogueur, de la blogueuse, c'est-à-dire l'ensemble des messages qui vont pouvoir passer dans le contenu. Donc, ils mettent de l'humour, ils mettent une touche différente, faire différent des autres, c'est-à-dire, par exemple, identifier dans votre thématique ce que vous n'aimez pas chez vos concurrents et proposer autre chose, c'est une bonne stratégie. Vous nicher sur un sujet hyper particulier, c'est une autre stratégie, par exemple, avoir le blog sur la région de Montpellier, par exemple, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, de rencontrer des acteurs locaux. Donc, ici, on voit qu'il y a une grosse partie Montpellier, j'imagine parce que Corinne habite là-bas, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc, déjà, à mon avis, un positionnement très très large qui, à force de vouloir toucher tout le monde, ne touche réellement personne. Il vaut mieux être fort, encore une fois, sur un sujet. Ensuite, la monétisation, parce qu'on voit que c'est un blog qui est monétisé, ici, il y a un onglet formation, et là, il y a un problème, parce qu'on voit que c'est des formations blogging. Ok, mais quel est le lien entre le dressing, voyager, Montpellier, décorer, et apprendre à faire des blogs ? Les gens qui vont lire ce blog, c'est des gens qui sont intéressés par, peut-être, un week-end dans les Landes, c'est des gens qui sont intéressés dans la déco, ce ne sont pas des gens qui sont en train de monter un blog. Donc, ça, c'est un premier problème, c'est que le produit qui est monétisé ne correspond pas du tout à l'attente de l'audience. Donc, je serais très étonné que ça marche. Effectivement, il peut y avoir de temps en temps des personnes qui trouvent le blog super joli, super beau, et qui se disent « Ah tiens, moi aussi, j'en ferai bien comme ça, ça m'intéresse », et peut-être qu'ils cliqueraient là et qu'ils achèteraient une formation blogging. Mais si on veut vendre des formations sur le blogging, il vaut mieux avoir un blog et un contenu qui tournent autour de ça, un peu comme le contenu de Traffic Mania, par exemple. Donc là, il y a un souci par rapport à la monétisation. Alors, c'est vrai que c'est difficile de monétiser les blogs lifestyle. Ça, c'est un truc qui est compliqué, mais qui n'est pas impossible. Comment est-ce qu'on peut monétiser un blog lifestyle ? Eh bien, déjà, on peut vendre des e-books. On peut vendre des e-books de type... Voilà, on a par exemple ici une grande spécialiste de Montpellier. On peut faire un guide du routard Montpellier, par exemple, et créer un petit e-book qu'on va vendre. Alors, effectivement, ça ne va pas être un produit cher. Un guide du routard, je ne sais pas combien ça coûte sur Amazon, ça doit coûter une quinzaine d'euros. Un petit e-book sur Montpellier, on va le vendre 5, 6, 7 euros. Il faut que ce soit joli, plein d'adresses, de bons plans, etc. Mais ça peut vendre. Donc, on peut déjà vendre des choses là-dessus. Sur le voyage, de la même façon, on peut faire des sortes de mini-guides voyage, mini-guides du routard, mais on peut aussi attaquer la thématique d'une autre façon en disant comment voyager pour pas cher, comment planifier un tour du monde pour 300 euros par mois, etc. Donc là, on aurait vraiment un blog voyage hardcore. Ça marcherait. J'avais aussi, je me souviens, un client coaching il y a quelques années qui avait un blog voyage et lui, il était vraiment niché sur le voyage en autonomie en Alaska, pêcher son poisson, dormir dans les bois, into the wild un peu, quelque chose de très extrême. Il vendait des formations sur le sujet. On va presque là se rapprocher d'un blog, entre guillemets, survivalisme, avec des techniques pour vivre en autonomie, seul, en forêt, etc. Mais ça se monétise. Les blogs mode, ça se monétise comment ? Eh bien, ça peut se monétiser, parce qu'ici, je vois la partie dressing, ça peut se monétiser avec des e-books de conseils, par exemple, une formation ou un e-book sur les tendances de la saison prochaine. Ce qui est génial, c'est que la mode, ça change tout le temps, donc il y a toujours quelque chose de nouveau à faire. J'avais même fait une vidéo sur comment monétiser un blog mode. Vous pourrez la retrouver très facilement en utilisant le moteur de recherche de YouTube. Donc l'idée, c'est de faire des e-books, des formations sur ce qui arrive la saison prochaine et ce qui permet tous les 6 mois de recréer du contenu. Et comme en général, les blogs mode drainent beaucoup de trafic, s'ils sont bien positionnés et ciblés mode, alors qu'ici, c'est dispersé, comme je l'ai dit, on parle de Montpellier, on parle de voyage, à mon avis, il y a trop de choses, mais on peut monétiser un blog mode de cette façon. On peut monétiser encore d'autres manières quand on est dans la mode, dans la cuisine, dans le lifestyle, si en étant payé par les marques pour faire des revues de matériel. J'avais déjà parlé dans une vidéo d'un gamin qui, enfin d'un gamin, c'est un jeune homme plutôt, qui adore la randonnée en nature et il s'est associé avec un site en ligne qui vend du matériel de randonnée et il tourne des vidéos, par exemple, 3 jours dans les Pyrénées avec la nouvelle tente Machin Truc. Et la tente Machin Truc, elle lui a été filée par le site en ligne de vente de matériel de camping et il fait sa revue de matériel, il teste, ça fait le sujet de la vidéo et dans le lien de la vidéo, il y a soit un lien affilié pour acheter la même tente, soit un code promo qui permet d'avoir une réduction sur la tente et l'utilisation de ce code promo lui génère une rétro-commission de la part de la boutique. Donc il y a des façons aussi de monétiser ce genre de choses. Les gens dans la mode qui ont des gros, gros trafics peuvent gagner énormément, énormément d'argent de cette façon. L'exemple le plus connu, c'est peut-être les Kardashians. Je ne sais plus combien de centaines de milliers de dollars il faut payer les Kardashians pour qu'ils mentionnent un produit dans une publication Instagram, etc. Donc on peut y arriver de cette façon. Donc pour synthétiser, on a ici un blog qui est beau mais qui a un positionnement bien trop large. Il faudrait choisir, à mon avis, un sujet fort. Peut-être choisir le sujet sur lequel tu es le plus à l'aise, Corinne, peut-être choisir celui qui est le plus monétisable et partir là-dessus. Par exemple, devenir la blogueuse spécialisée sur Montpellier ou alors la blogueuse spécialisée sur tel type de mode pour tel type de clientèle et réfléchir à un catalogue de formations en ligne que tu pourrais vendre. À mon avis, tu aurais de bien meilleurs résultats qu'en mettant un lien vers une formation blogging, d'autant plus que lorsqu'on clique dessus, si on clique ici sur le bouton vers ta formation blogging, on arrive vers une page d'erreur. Donc je pense que ce blog a du potentiel. En tout cas, on voit que tu y as mis de l'énergie, du cœur, puisque ça nécessite quand même pas mal de travail, tout ce côté design. donc revois ton positionnement en partant de la fin, en partant de ton catalogue produit, je pense que tu obtiendras de meilleurs résultats parce que ça te permettra en partant du produit de cibler le contenu et en ciblant un contenu particulier, tu vas attirer cette audience particulière qui sera attirée par ton produit plutôt que d'essayer de faire un espèce de nuage comme ça, comme si tu avais une bombe de lac, un spray et que tu diffusais et que tu essayais comme ça d'attraper les gens qui passent, qui pourraient être plus ou moins intéressés par la couture, les voyages dans les langues, le stress, un article sur ProMod, ça part dans trop de sens différents pour pouvoir fédérer une audience. Voilà donc mes recommandations pour ton blog, mais bon courage à toi Corinne, n'abandonne pas parce qu'un positionnement peut se corriger, il suffit de faire le tri dans les articles, de prévenir ta liste que tu vas réorienter sur tel ou tel sujet en partant du produit. Il faut que ça soit le point de départ de ta réflexion. Voilà. Si vous aussi vous êtes intéressé par les analyses de blog, comme je vous l'ai dit en intro, vous envoyez un petit email au support et chaque semaine on sélectionne un candidat. Voilà, je termine la vidéo avec les choses habituelles. Merci de vous abonner à cette chaîne. Inscrivez-vous également à la newsletter Traffic Mania, le lien est en dessous. Ça vous permet de recevoir une formation trafic, mais surtout, ça vous permet de recevoir des astuces marketing par email. Le seul moyen de les avoir, c'est d'être inscrit à la newsletter. Il me reste à vous dire un grand merci et à bientôt. Ciao. ! Sous-titrage Société Radio-Canada